salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay cette fois un is3 donc driver par keiler 57 on est sur la map fjord il est pratiquement top tiers avec quelques tiers neuf en haut de la liste et je vais directement commencer la vidéo pour vous proposer un sondage on m'a contacté pour faire des vidéos sur world of war on va voir n'importe quoi armor et devoir faire pardon donc c'est un jeu plus ou moins similaire à wot ou tout simplement des des chars plus modernes alors est ce que vous ça vous plairait d'avoir ces vidéos là sur cette chaîne donc qui dédié normalement à wot ou alors sur la chaîne secondaire donc c'est pour ça que j'ai fait un petit sondage dans les dans les à la description donc voilà alors que dire sur cette map c'est m'a passé sympa il ya pas mal de possibilités en général moi je me mets ici en scout même si c'est en général assez tendu quand on est de l'autre côté il ya un bush magique est assez sympa quand on est assez rapide ici quand vous êtes un lourd ça peut être assez sympa quand vous êtes solide là où quelques médiums et quelques lourds peuvent s'affronter aussi il ya quand même pas mal de possibilités par contre ensuite va falloir faire gaffe à l'article quand même qui est quand même présente à part quand vous êtes là en général ça passe plutôt bien que dire sur les soirs bon bah c'est un cher tir 8 loup russe donc un excellent cher il est très connu il est très connu dans le jeu pardon avec un bon canon pas forcément blindage extraordinaire dans cette crap il est assez violent une bonne vitesse enfin voilà un bon char lourd qui mènera à lié à 7 aussi un excellent tir 10 alors à viser peut-être le toit bah non ça va viser la terre niveau stat dans la team bon c'est plus ou moins équilibré en face ici qu'elle reste le meilleur de sa team en face ils ont quand même un unicom en 41 avec un très bon joueur en e75 on sait pas mal de temporiser au début quand on est un lourd par là même si c'est pas forcément la meilleure des positions pour un is3 ça reste ça reste pas mal par contre va falloir faire gaffe au nord de la map ça craint un peu on va falloir faire attention à ça il ya l'air d'avoir la famille donc juste en face qu'on va pas se gêner ça permet de défoncer le bulldog bon ça commence à pousser un peu au sud de la map ils sont assez nombreux des deux côtés du côté ennemis ou du côté allié bon on a tenté un petit blind vu que ça a l'air de tirer juste en face c'est pour ça qu'ils c'est qui s'est protégé grâce à la maison pour pas se faire avoir de flanc le m41 bulldog pour le moment qu'il n'ose pas rien l'article devrait peut-être bouger la m40 vu qu'on ne sait pas ce qu'il ya au nord pardon ça risque d'être un peu tendu voilà le 13 qui débarque la m40 qui a coulé très bien pour le moment le bulldog a tout ramassé de l'autre côté et ça je ça ça craint honnêtement s'il pousse pas rapidement au sud c'est perdu pour le moment 1,6 donc je vois mal comment ça ça pourrait remonter mais bon on va voir bon bien sûr l'artiller allié qui défonce le t28 htc j'aurai extrêmement équilibré n'est ce pas le pire c'est que le 13 s'en sort tranquille pépère il a rien et l'article bien sûr ne s'excuse pas allez là c'est le moment où il veut finir et bah non le 500 en fond de map qui boue par contre le 13 qui a réussi à lui passer un shoot précédemment là faudrait se concentrer et éviter de perdre votre partie voilà ça c'est plutôt pas mal 2,9 honnêtement c'est assez serré malgré que les pv soient plus ou moins équilibrés le t37 qui devrait être sorti en un shoot normalement qui ne percera pas notre caméra d'is3 le t24 qui est pratiquement full life le 500 ce serait la priorité je pense mais pas non plus trop rushé parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a derrière pour le moment faut le temporiser c'est le seul qui tient la cap alors quel canon il a ? oui il a bien le dernier j'ai eu un doute à un moment problème c'est qu'il prend pas assez de temps pour focus du coup bah il rate ses shoots là il y a le chéri et le t37 qui sont passés en dessous donc ils n'ont pas l'air très très méfiant 10 clics droit qui fait plaisir bon là il va falloir choisir soit en avance soit en recul mais on fait pas les deux parce que je vais avancer il n'y a plus que deux obus ap après il va passer à la pcr toute manière le 55 qui débarque c'est le moment de le tuer allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche boum on le termine 6-11 pour le moment il gagne au niveau pv mais pas au niveau des canons au moment il a 2000 de dégâts le chéri qui détruit sa protection très bien et le t24 qui est encore full life mais qui n'est pas très très bon apparemment quand même 37000 batailles le gars enfin et skype qui spam désolé allez le lutte il a fait le terminé voilà euh le t26 sur 4 bon lui qui boune c'est un qui m'a pas l'air très smart allez on finit le chéri on finit les canons et skype il continue de de spam bon vous savez quoi je mets le replay en pause je reviens je vais mettre skype en ne pas déranger ok donc le thème ici ce 4 qui va se faire défoncer je pense voilà c'est le dernier de la team avec le 75 il y a quand même pas mal de chars restants surtout les artis il va falloir faire attention je pense que leur problème c'est le 75 mais il a plus de 89 pv donc ça devrait pas être trop gênant voilà ne pas hésiter à tirer dans le flanc du t24 même s'il est très anglais pour la bonne et simple raison qu'il a très peu de blindage donc finalement l'over match en général le tiger qui vient s'offrir mais il faut d'abord finir celui-là voilà le 75 qui termine le tiger 1 de toute façon maintenant il est à la pcr donc bon le 75 ça devrait passer tranquillement on va accélérer un tout petit peu le replay je vais le mettre en x2 sinon ça va vous gaver rapidement je pense et ça va me gaver aussi voilà que faire j'ai envie de dire pas grand chose peut-être attendre le 75 allié je sais pas du tout combien il a de pv il a 900 pv il y a deux ils peuvent gagner ils sont à peu près équivalents mais problème c'est qu'il y a des artis en face pardon pour l'orage si jamais vous l'entendez on va encore accélérer le replay c'est pas bien intéressant quand il roule comme ça sur toute la map bon il se sépare du 75 c'est peut-être pas forcément une très bonne idée moi je suis pour en général quand on est les derniers comme ça dans une game de rester ensemble de rester groupir ça marche plutôt bien après le but c'est surtout de surprendre à l'adversaire on va peut-être en deux là bas et qui est spot pas de 75 qui devrait être vite terminé je suis de charger une hache dans la tourelle puis basta voilà donc de rester groupir en général ça marche plutôt bien surtout que plusieurs de canons plus c'est simple de tuer l'ennemi alors là par contre ouais il ya tout seul face ouais ça va se mettre ça doit être faisable quand même je pense que le kv 85 non il n'y a même pas afk il était spot la dernière fois au milieu donc on va se mettre en x4 il a chargé l'achet il a raison se mettre en x2 c'est quand même un petit peu moins violent ah la bachat ben voilà très cordialement on va se remettre en x1 le t32 au fond qui poursuit toujours le 75 pour le moment il a 4000 de dégâts et 7000 de WN8 et pratiquement 2000 de bloqués donc c'est quand même le GG là ce serait peut-être une bonne idée de finir le t32 d'ailleurs ça cape donc ça veut dire qu'il y a le kv 85 qui a la base ennemie pour le moment il s'est fait la guerrière c'est plutôt pas mal le 75 qui finit le t32 tous les deux la guerrière d'ailleurs ils auraient dû s'inviter en platoon pour avoir la contripe décisive le kv 85 pardon qui lui fout le life mais qui va pas durer il va se prendre un shoot de le 75 et du kv 85 de l'is3 et il va vite décéder je pense et après il manquera plus que l'arty ça c'est con ça c'est con chef pour contre pourquoi il recule je sais pas trop il est pratiquement full life là honnêtement allez finis moi celui là voilà et l'arty qui lui met un bon 800 dans la gueule ça fait plaisir vu où elle est positionnée elle doit être ouf soit elle est en k5 soit elle est ouais voilà d'autre par là en tout cas il lui demande s'il peut avoir la radlée ce qui est légitime vu qu'il est à 7 kill on va passer en x2 il a lâché encore une fois ah bah voilà l'article est là faut pas faire de la merde parce qu'il peut encore mourir oh ça c'est tendu oh ça j'aurais pas osé j'aurais pas osé mais c'était plutôt tendre c'était plutôt couilleux pardon bon bah voilà 8 kills je sais plus combien de dégâts il a fait plus de en tout cas plus de 5000 ça c'est sûr pratiquement 9000 de WN8 la radlée bien entendu la guerrier avec il aurait vraiment dû se mettre avec le 75 je leur ai eu la contribue et puis voilà j'espère que le replay vous a plu n'hésitez pas donc à répondre au sondage c'est fait en même pas 10 secondes vous cliquez une fois vous faites ok et puis basta moi ça m'aide parce qu'en général les sondages je sais pas 200 personnes qui répondent même pas et quand il y a une vidéo qui a 3000 vues vous faites vite le calcul il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas répondu donc du coup après il y a des personnes qui se plaignent du fait que je ne fais pas ce qu'ils veulent forcément ils ont rien dit donc répondez dans le sondage vite fait voilà donc c'est pour savoir si vous préférez avoir du Armored Warfare ici enfin sur cette chaîne ou Armored Warfare sur ThePlogamers bon à savoir aussi j'ai repris les streams depuis pas mal de temps enfin pas mal de temps depuis une semaine voilà si jamais ça vous tente de passer un de ces 4 en général je mets une vidéo sur la chaîne où il y a marqué en gros je suis en live comme ça au moins vous pouvez pas me rater donc moi je vous dis à la prochaine bye bye merci 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 merci